Franchement, je viens de voir les images de poubelles que l'on brûle à Paris, aux abords de la salle de concert où doit se produire phallip ou pas. Franchement, mais à quoi vous jouez les gars ? Mais quel est votre problème ? Vous vous en prenez à un artiste ? Il y a eu depuis des années des actions des uns et des autres. Moi j'ai donné la parole aux combattants pour qu'ils viennent expliquer. Oui, il y a un vrai problème en RDC. Oui, il y a encore un problème qui perdure parce qu'à l'Est, rien n'est réglé. Oui, vous avez raison. Vous avez mille fois raison de ne pas accepter l'inacceptable. Mais vous pensez que l'acceptable, c'est d'aller empêcher un artiste, des artistes de faire leur métier ? Un artiste comme Phallip ou pas qui donne de son temps, qui donne de son argent pour soulager la souffrance de bon nombre de Congolais ? Vous pensez que c'est lui qui peut être décisionnaire dans le règlement que nous attendons ? Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de désordre au sein des communautés de la RDC ? Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de désordre au sein de cette Afrique, entre les peuples ? Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de désordre dans la diaspora ? Vous voulez encore ajouter ? Vous empêchez des gens, vous les menacez s'ils vont au concert de Phallip ou pas ? À quoi vous jouez ? Non mais franchement, où voulez-vous en venir ? Vous pensez que c'est comme ça qu'on va construire l'Afrique de demain ? Vous pensez que c'est avec ce genre de mentalité-là ? S'en prendre à des personnes qui n'ont pas le pouvoir, c'est presque de la lâcheté. Pourquoi vous en prenez à Phallip ou pas ? Pourquoi ne pas vous en prendre à ceux qui vraiment sont responsables de tout ce qui se passe au pays ? De tout ce qui se passe en Afrique ? De tout ce qui se passe dans la communauté ? Là, la diaspora ici en France ? En Europe ? Pourquoi est-ce que vous en prenez à Phallip ou pas ? Continuez comme ça. Allez-y. Et nous continuerons à rester dans la merde dans laquelle nous sommes.